J'aimerais vous parler des frères d'Ardennes, de Luc et Jean-Pierre d'Ardennes. Alors moi, c'est deux frères à Isatorbech qui ont deux palmes d'or, une chacun, donc c'est bien. Non, non, ils ont inventé des choses, ils ont créé des choses. Je suis très fan de leur parcours parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de se produire eux-mêmes, ils ont ouvert leur propre boîte de production qui s'appelle les films du fleuve qui co-produisent Animal et donc ils ont, on va dire, pris leur liberté. Ils ont décidé eux-mêmes de se financer, de se produire et puis ils ont fait des films qui pour moi sont assez extraordinaires comme Le Fils qui pour moi est un de leurs meilleurs films, vraiment Le Fils. Et il y a des choses formelles qui sont assez extraordinaires dans Le Fils mais par exemple il y a cette ellipse magnifique dans Le Silence de l'Orna qui est totalement inattendue. Et donc ils arrivent à créer de la tension des fois avec rien et pourtant t'es là et tu vois le film et t'es happé etc. Moi j'avais entendu parler des frères d'Ardennes avant même que je voie les films des frères d'Ardennes où les gens disaient ouais la la la. Après j'ai vu, je fais du cinéma donc je sais comment c'est compliqué et puis l'une des prophètes dans son pays mais ils ont inspiré par exemple quand on voit de Wessler, d'Aren Aronofsky clairement il le dit lui-même qu'il s'est inspiré des frères d'Ardennes donc je trouve ça assez dingue et ouais ils ont une filmo comme ça qui continue à évoluer et puis on est chaque fois très curieux de voir le prochain film qu'ils vont faire. Je sais qu'ils sont en train d'écrire parce que je les connais personnellement mais voilà toujours très curieux de voir la suite là il y a leur film Tori et Okita qui est encore en salle je crois ou non qui va bientôt sortir en revivier. Il n'est plus en salle. Et donc voilà. Et vous avez dit que vous même pendant le débat vous les connaissiez personnellement et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté par exemple même comme conseil direct ne serait-ce pour votre film animal ou même pour les films que vous avez fait avant ? Ah mais c'est juste des c'est leur parcours déjà qui est inspirant c'est des discussions on parle beaucoup de cinéma c'est des vraies bibliothèques luc beaucoup et donc des fois quand il y a des films qui sortent à la cinémathèque je les croise là-bas et puis ouais en fait ils sont comme moi curieux mais exposant dix et donc j'aime bien je lis leur bouquin en fait ils racontent aussi comment ils écrivent comment ils passent d'un projet à un autre comment ils abandonnent un projet comment ils reprennent un projet comment comment ils communiquent entre eux comment ils dirigent leur film et donc c'est super intéressant parce que ça ils l'ont écrit c'est sur dans un bouquin c'est au dos de nos images quoi je conseille à tout le monde de pouvoir à chaque étudiant de cinéma s'il veut le pouvoir de pouvoir le lire mais c'est vraiment des conseils et puis ils viennent voir le film ils sont venus voir le film au montage on a beaucoup discuté et puis voilà on hear hier on on c'est on on on